D'où vient cette passion pour l'espoir ? Depuis on est petits. Maintenant les enfants ne jouent pas. Nous quand on était petits, on jouait des petits photos avec Caillou. C'était nos photos là. Et puis on joue. Donc le comité, tout ça, on a joué. On a joué, on était des as dans le comité. Là, il y a des gars qui me réellent. Ils vont dire, je suis en train de me mentir. Mais ils me connaissent. Ils ont qu'à se rappeler un peu, ils ont qu'à se rappeler. Le président était anciennement PCA de l'Africa Sport. Le président de l'Africa Sport. Je ne suis pas trop fond d'ancien. J'accepte ça comme ça, mais je ne suis pas fond d'ancien. Parce que moi, je suis encore le président, le vrai président de l'Africa. Ah bon ? Oui. Dans cette histoire-là, ce palabre, je ne sais pas quoi finir. Mais ce n'est même pas parable. Quand les gens appellent ça parable, ça me fait rire. À un moment, il y a eu deux présidents. Il y a eu trop de présidents. Non. Ça, c'est les présidents de la fédération de football. Voilà. Les présidents qui sont là actuellement. C'est les présidents de la fédération ivoirienne de football. Le président de l'Africa Sport d'Abidjan actuellement, c'est Koneshekouma. Donc, quand toi, c'est la fédération ivoirienne de football qui t'a mis président, et qui te prend pour aller jouer son tournoi de football, et puis tu dis que tu es président d'Africa, ça, c'est ton problème. Mais dans tout ça, dans tout ça, que deviennent les joueurs ? Mais les pauvres... C'est Yvon... Il y a des joueurs. Il y a des joueurs. Si, il y a des joueurs. Non, tous les jours, on prend un. Après, on ne paye pas, ils s'en vont, on prend l'autre. Encore du joueur, là. Mais oui, mais en Afrika, aujourd'hui, il n'y a pas un joueur qui fait deux saisons à l'Africa. Excuse-moi. Peut-être on dirait, je ne veux pas dire que les enfants ne sont pas bons. Ils sont très bons. Mais on n'en fait pas une équipe. C'est moi qui ai donné à l'Africa les meilleurs maillots après ce que Zesu donnait. C'était quoi, c'était quoi la base même du litige qu'il y a eu au sein de l'Africa ? Il a été utilisé, Vagwa. Il a été utilisé. Même si tu donnes drogue à Vagwa, il ne va pas me faire parler avec moi. Il me connaît. On n'est pas... Même chose. Donc, il ne peut pas. Il était dans mon conseil d'administration. D'accord. Il était dans... Il a été manipulé. Il a été manipulé par les gens de... La Fédération européenne de football qui avait peur de moi. Mon très cher aîné et ami, aujourd'hui, c'est du diallo. Les gens sont rentrés en bas. Ils se disent qu'on veut prendre ta place. Il est trop puissant. Il est trop fort. Il vient. Il change tout dans le football. Il est en train de gâter notre football. Eux gâter le football là. Ça signifie quoi en fait ? Il payait les joueurs à 50 000. Il connaît qu'on veut payer les joueurs à 400 000, 500 000. Pourquoi ? Pourquoi il fait ça ? Il est en train de gâter notre football. Alors que moi, je suis venu vraiment naïvement. Sincèrement, c'était naïvement. Je viens... Moi, je viens d'un monde. J'aime vraiment des affaires. J'ai des milliers d'employés. Je paye des employés. C'est des millions qui gagnent par mois. Je viens trouver des joueurs en disant de leur donner 50 000, 100 000. Le jour où je viens dedans, je regarde les salaires des joueurs là. Même de l'entraîneur d'abord, même j'ai mal à la tête. Parce que dès que je vois la première fiche de l'entraîneur, 200 000. J'ai dit quoi ? C'est quoi ça ? Vous parlez de l'entraîneur de l'équipe de l'Africa Sport Abidjan. Grand club du Côte d'Ivoire. Oui. Je dis, c'est ça là. Il a 200 000 par mois. Il s'appelait Périra. Il est là. C'est-à-dire qu'est-ce que je dis là ? Il peut dire. Il s'appelait Périra. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Parce que lui, quand il est venu, il n'a vu que son nom. Il avait déjà fui. Il parlait pour partir à Guinée-Équatorie, un truc comme ça. Le pauvre. 200 000. J'ai dit quoi ? Donc les joueurs, c'est combien alors ? En tout cas, c'est entre les 200 000. Donc quand je regarde ces 50 000, 80 000, 100 000 quand il est trop fort. Je dis, mais je comprends pourquoi les enfants ne peuvent pas gagner. Je dis, bon écoutez, ce n'est pas un problème. Laissez tout ça là. Prenez vos papiers de la pâte et ça. On va changer. Nous, on va prendre la base du groupe. Comment on paie nos gens ici-là ? On va donner ça aux enfants-là. Puis ils vont jouer. Et comme ça, eux, j'ai commencé à relever les salaires et relever le niveau de vie des joueurs de l'équipe, des entraîneurs. J'ai fait venir l'entraîné italien que je payais à près de 7 millions par mois parce qu'il avait 4 millions de salaires sans compter les avantages. C'est-à-dire la maison. La maison. Un million et quelques sa maison. La voiture. Les billets d'avion pour lui et sa famille. Et tout et tout. Ils étaient à près de 7 millions de salaires. C'est à moi. Et tous les autres, les entraîneurs à joint là, qui eux-mêmes n'avaient même pas 100 000 là. Un coup comme ça, la vie a changé. Oui, ils étaient à 700 000. Ils avaient chacun un véhicule. Chacun un véhicule. Tout de suite. Ils sont là. Les comarins. Les choses. Les bongueilliers. Ils peuvent dire. Ils étaient là. Donc, j'ai changé. Et l'Afrique est devenu champion de Côte d'Ivoire. Dans la même année. Alors qu'ils étaient derniers. Mais pourquoi ? Ça a changé. Mais les gens sont motivés. Ils sont motivés. Ils sont motivés. Alors, c'est ça qui les a tués. Alors, quand ils ont vu ça, ils ont dit. Le type, on n'a qu'à enlever dans le football. Tout le monde va nous tuer. Alors, Président. Tout à l'heure, vous parliez de. Voilà. Il faut que ce soit l'intérêt général qui prime. Et tout ça. Mais apparemment, vous n'êtes pas trop pour l'intérêt général. Pourquoi ? Oui. Parce que nous, on a appris que. Monsieur. Monsieur Koneko. Comme on vous appelle. Voilà. A détourner les fonds de. Hein. Des déchets toxiques. Il y a eu un détournement. Voilà. A cause de vous. Beaucoup de personnes. Qui ont été victimes. Ils ne sont pas rentrés dans leurs fonds. Et puis, il y a eu trop de bavardage à ce sujet-là. Donc, moi, je suis en face de vous aujourd'hui. C'est vrai que vous avez bouffé l'argent ou pas ? Ah, d'accord. Heureusement qu'il t'a mis ou pas. Fait qu'il a dit, c'est vrai. J'étais prêt. Un coup de tête. Un coup de tête plongeant. Hein, hein. Mais, quelqu'un t'a dit. Ou pas. Non, non, non. Je suis d'accord. Je pense que. Quand on déversait les déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Moi, on connait chaque fois. J'étais en Italie. J'étais assis quelque part. Et puis, c'est un ami italien qui me dit. Hé, on est dans ton pays. On vient de déployer les déchets toxiques. J'ai dit. Tu dis quoi ? Il dit. On dit de déverser les déchets toxiques. Il dit. Quoi mon billet ? J'ai pris mon billet. Le lendemain, je suis venu en Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance de connaître les responsables des Trafigurats eux-mêmes. Qui sont venus ici en Côte d'Ivoire. Quand on les a arrêtés, c'est moi, j'ai un ami. J'ai appelé un ami français chez qui ils étaient. J'ai appelé un dimanche. Et j'étais dans mon bureau parce que je travaillais tous les jours. Donc, j'avais déjà cette relation. Que je pouvais faire profiter aux victimes ivoiriennes. Ce que j'ai fait. Et on a gagné. On a gagné contre des gens que personne n'imaginait qu'on pouvait gagner. Eux-mêmes qui parlent là. Les gens qui parlent là. Les gens qui disent. Mais ça, tu es fou. Tu peux gagner le cabinet là. Un cabinet anglais. Qui est très fort. Qui a des milliards et des milliards. Qui va payer les juges de Côte d'Ivoire. Mais les juges de Côte d'Ivoire étaient corrects. Ils ont dit le droit à marquer les milliards des Anglais. Pour les victimes ivoiriennes. Mais quand là, on dit tu as 10% du montant. Et que ça là, on te donne sans doute à détourner. Donc tous les avocats, les juges, tous ceux qui font business. Tout le monde est détourneur en Côte d'Ivoire. C'est un bon goût. Ça donne la puissance à tous les Parabongons. Côte d'Ivoire. La sangria forte vous a offert. Fafaa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada